Avant de découvrir les oeuvres, pour ceux qui ne les connaissent pas, ou les nouvelles oeuvres, il faudra découvrir le bâtiment. Ça se fera en deux temps. Le premier temps, ça sera l'architecture, tout ce qui a été fait sur le bâtiment lui-même, les toitures, les huisseries, tout ce qui a été repris, refait, nettoyé, réaménagé, modernisé par certains côtés. Et puis ensuite, à l'intérieur, ça sera les oeuvres exposées dans un nouveau lieu, quasiment un nouveau lieu. Donc ça va être un moment d'émotion. J'aurai d'autres émotions, mais celle-là, ça sera sûrement une des plus fortes que j'aurais, puisque ça s'éteindra sur trois mandats. Donc ça donne aussi la notion du temps qu'il faut pour aménager des lieux comme ça que l'histoire nous a légués, finalement. Et donc, l'histoire nous a légués des belles pierres, à nous de les entretenir, de les rénover, et après de les faire vivre. Et c'est ce à quoi on va s'employer à partir du 17 mai.